Le film est un long-métrage, une initiative de Lucanest. C'est sûr que ce film va boire le jour grâce aux sportifs. Que je vais produire avec d'autres sportifs aux Etats-Unis. La Nouvelle-Orléans. Le printemps, l'été prochain, normalement. Notamment René Turiaf ou Boris Diaw. Fian May-Mi. On regroupe une quinzaine d'athlètes français. Qui représente le foot, moi c'est le rugby. Les basketeurs qui jouent NBA aujourd'hui. C'est la première fois que des sportifs professionnels se retrouvent ensemble derrière la caméra. Pour justement produire un projet de cinéma. Il y a un vrai projet derrière et ce n'est pas juste un one shot. Avec ce scénario, je pense que tous les sportifs ont adoré. Personnellement, j'ai vraiment adoré le scénario quand je l'ai lu. Un scénario qui m'a vraiment plu. J'ai vu des scénarios et je suis tant de fois amoureux. Le scénario, j'ai adoré. C'est un projet original. C'est une belle histoire. C'est une comédie. En fait, c'est une comédie. C'est une vraie comédie. Avec un beau casting d'Erik Abadou qui est quand même connu dans le monde de la musique et du cinéma maintenant. C'est de bonne augure, on a déjà Eric Abadou qui a un des rôles principaux dans le film. Donc ça va nous aider forcément pour la suite. Personnellement, sur ce projet, c'est vrai que l'aspect caritatif m'a tout de suite séduit. C'est aussi pour ça que j'ai adhéré à ce projet. Sachant qu'une partie sera reversée à des associations. De la jeunesse et de l'éducation. C'est 5% des revenus de chaque producteur. Ils vont être distribués dans différentes associations qui appartiennent aux athlètes. C'est aussi un but caritatif qui m'a beaucoup plu dans ce projet et qui m'a fait adhérer. Le côté humain, c'est moi. Et de pouvoir aider les enfants de par mon association Aurelinturiaf, cœur à cœur, c'est quelque chose qui est vachement important pour moi. Pour ma part, c'est vrai que je suis déjà impliqué dans une association depuis bien longtemps, dans une fondation plutôt. C'est vraiment ce qu'on veut apporter avec cette recette, de vraiment montrer qu'on soutient aussi ceux qui sont un petit peu dans les besoins. Vraiment, on a la possibilité de donner, alors qu'un temps sportif, on reçoit beaucoup, que ce soit des supporters. C'est important pour donner du sourire aux gens. Je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire et qu'on ne voit pas souvent justement dans le monde du cinéma. Avec ce réalisateur très spécial, il est très 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 sympa et très gentil. Ensuite, il y a forcément une relation de confiance avec le réalisateur. Du canet, je précise. C'est quelqu'un avec qui le courant est passé tout de suite. On s'entend bien parce qu'on a peut-être des points communs, peut-être la joie de vivre et l'enthousiasme. On s'admire tout un chacun. On a envie de travailler avec lui parce qu'il a toujours le sourire. Il y a vraiment une bonne équipe derrière et une très bonne entente entre les gens et c'est ce qui est spécial aujourd'hui. Si vous avez plus d'informations sur NOLA Circus, le nouveau projet de film par OMDF, visitez nous sur www.1milliondollarfilm.com En tout cas, vous êtes les bienvenus et peut-être à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...